VS 360 est une présentation de Métro Plus Fort-Dame de Saint-Zotique qui offre depuis 1952, soit 4 générations d'épiciers, une équipe engagée, souriante et efficace qui vous attend 7 jours par semaine. Métro Plus Fort-Dame est situé au 350 rue principale à Saint-Zotique. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à VS 360. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, on parle beaucoup de santé et d'importantes souscriptions qui ont eu lieu dans la région au cours de la dernière semaine. On parlerait également de culture et de sport. Mais pour débuter, parlons du défi tétrasé de Lucan qui s'est tenu cette fin de semaine au IGA Viau de Dorion sur la présidence d'honneur de Luc Farrand de Farrand Auto et Camion à Dorion. Alors que l'enfant porte-parole était à nouveau le jeune Vincent Brunette de Salaberry de Valleyfield. Valérie, on a pu mettre la main sur un important montant. La population était vraiment très généreuse et les organisateurs étaient satisfaits. Oui, et avec raison Yannick, parce que la journée a permis d'amasser plus de 46 000 $ pour les enfants atteints de cancer. Il y a une centaine de participants qui se sont réunis au IGA Viau de Vaudreuil-Dorion pour l'occasion. Et selon Nathalie Marquis, responsable du comité local, la popularité grandissante du défi est due au fait que l'activité gagne en notoriété chaque année. Et l'animation y est aussi pour quelque chose. Et parmi les personnes qui se sont fait raser la tête, on compte sept pompiers du service d'incendie de Vaudreuil-Dorion. Il y a aussi plusieurs jeunes qui sont passés sous les tondeuses des coiffeuses du loft. Et certains l'ont fait pour commémorer un proche et d'autres l'ont fait simplement pour soutenir la cause. Merci beaucoup à tous ceux qui ont osé offrir leur crâne pour le camp. Merci beaucoup Valérie. Courte pause, au retour, on parle du Relais pour la vie de Vaudreuil-Soulange. Les 23 et 24 août, la ville de Salaberry de Valleyfield tiendra à la 12e édition de son triathlon. C'est sous le thème « Relever le défi de l'ultime fête sportive » que se tiendra l'événement, où se donneront rendez-vous plus de 2000 athlètes de tous les âges et de tous les nouveaux. Pour l'horaire complet des différentes compétitions d'envergure, le tracé des parcours ou pour vous inscrire, visitez le site web qui apparaît au bas de l'écran. De retour à VS 360 pour parler d'une autre importante activité liée à la cause du cancer. Alors Stéphanie, le Relais pour la vie a une fois de plus mobilisé les Vaudreuil-Soulangeois cette année, alors qu'un peu plus de 1000 marcheurs, dont toi, y ont participé. Oui, tout à fait Yannick. Cette année, ce sont 1078 marcheurs, dont 133 survivants, qui se sont donnés rendez-vous à la base de Planar-les-Cèdes pour cet événement qui est devenu avec les années une véritable tradition d'entraide et de dépassement de soi. Ceux et celles qui ont déjà participé au Relais pour la vie connaissent bien le déroulement de cette soirée d'activité. En début de soirée, les différentes équipes investissent graduellement le site, établissent leur quartier généraux autour de la piste. Vers 19h, on a donné le coup d'envoi avec la marche des survivants, qui ont ainsi fait un tour de piste sous les encouragements des autres marcheurs. Ensuite, tous les invités ont amorcé la marche qui, pour plusieurs, durera toute la nuit. Une fois la nuit tombée, le moment était venu de rendre hommage aux disparus et à ceux et celles qui luttent toujours contre le cancer. Donc, lors du tour de piste du Cornemusier, les marcheurs étaient invités à allumer les milliers de lumineurs qui étaient parsemés autour de la piste, où est inscrit le nom de leurs proches et des messages personnels. Donc, un très beau moment. Donc, des moments toujours très émouvants, effectivement. Donc, combien d'argent a été amassé par les différentes équipes pour cette 11e édition du Relais, Stéphanie? Eh bien, cette année, ce sont 261 034 $ qui seront versés à la Société canadienne du cancer grâce à la mobilisation des citoyens de Vaudreuil-Soulanges. On rappelle que ce sont potentiellement 55 000 personnes de la région qui profiteront des progrès de la recherche subventionnés par cet organisme. Bien, merci beaucoup, Stéphanie. Et on rappelle que le Relais de Valleyfield aura lieu, lui, le 7 juin. Poursuivons maintenant avec un tournoi de golf qui se tenait plus tôt cette semaine et qui continue à démontrer la générosité des gens d'ici. Caroline Lamarre a assisté au tournoi de la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges. C'est lundi dernier qu'a eu lieu le tournoi de golf annuel de la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges au club de golf Whitlock situé à Hudson. L'événement, qui affichait déjà complet trois semaines avant sa tenue, a rassemblé plus de 225 invités. L'édition 2014, présentée par Jean Coutu en collaboration avec Mme Sonia Boutin, ainsi que Jean-Saint-Pierre et Claude Étier, a permis aux participants de jouer sur l'un des plus beaux terrains de golf de la région. La formule expérience culinaire de cette année débutait dès l'arrivée avec un brunch santé et des smoothies fruités. Il se poursuivait tout au long du parcours avec neuf stations culinaires sur le terrain où les participants ont pu déguster des produits offerts par des restaurants et traiteurs de la région. En plus du cocktail et du souper quatre services, les convives ont eu la chance de côtoyer l'invité d'honneur, le sénateur Larry Smith. La diversité de l'encance silencieux a aussi fait plusieurs heureux en offrant près de 80 items variés. Et cette neuvième édition a permis d'amasser la somme de 63 150 $. De retour à VES 360, cette fois pour parler de culture. Marie-Maxime, les dirigeants du musée régional de Vaudreuil-Soulange y vont d'une activité de financement tout à fait originale. Oui, en effet, la soirée de dévoilement des parapluies s'est tenue mardi soir au musée régional de Vaudreuil-Soulange. Donc, ce projet artistique s'inscrit dans la campagne de financement annuelle du musée qui se poursuit jusqu'au 28 juin prochain. Donc, cette année, la campagne est illustrée par de gigantesques parapluies placées au-dessus de l'établissement, un clin d'œil à la toiture de l'annexe qui a été construite en 1882 et qui comporte quelques fuites. En effet, le directeur du musée, Daniel Bissonnette, nous a indiqué que les travaux de réfection de la toiture sont estimés à environ 50 000 $. Aussi, le regroupement des artistes autour de nous s'est senti interpellé puisqu'on le sait, les artistes exposent fréquemment leurs œuvres au musée. Ils ont donc lancé un appel à tous, à tous les artistes de la région et près d'une trentaine ont répondu. Donc, c'est sur d'immenses parapluies qu'ils ont peint des petits chefs-d'œuvre Chaque création est unique et sublime. Donc, mardi soir, c'est sur un tapis rouge qu'ils ont défilé avec leur réalisation. Donc, les parapluies sont présentement en vente au musée au coût de 75 $. On le rappelle, chaque don, petit ou grand, est vraiment important pour l'établissement culturel. Merci beaucoup, Marie-Maxime Cousineau. Quatre pause d'informations. Au retour, on conclut en parlant de boxe avec Christopher Chartier-Jacques. Un incendie s'est déclaré hier soir au Rénaudépôt de Vaudreuil-d'Orion. Après avoir reçu l'appel à 19h30, une quarantaine de sapeurs du service de Vaudreuil-d'Orion et de Saint-Lazare ont été dépêchés sur les lieux. La source de l'incendie était une unité de ventilation située sur le toit du bâtiment. L'incendie a été maîtrisé en moins d'une heure. Les dommages frôlent les 50 000 $. Le commerce Rénaudépôt demeure néanmoins ouvert. Dernier segment pour cette semaine et on parle de sport, on parle de boxe. Christopher, l'académie de boxe Le Rigne tenait une activité publique en marge du galet professionnel prévu samedi. Oui, Yannick. Rappelons-le, il s'agit du premier galet de boxe professionnel dans la région à trois jours du grand jour. Le club de boxe détenu par Rénaud Laving, l'un des promoteurs de la soirée d'ailleurs, a ouvert ses portes pour un entraînement public. Les gens du public ont pu voir, avoir une meilleure idée du type de préparation qui est nécessaire pour livrer des combats de boxe professionnel qui peuvent s'avérer assez rudes. Et Christopher, avec ce que tu as vu, à quoi peut-on s'attendre pour ce samedi? Mais chaque boxeur semblait fin prêt pour leur affrontement de samedi. À quelques jours de l'événement, les combattants ont fait le nécessaire et ils sont en phase de repos pour la plupart pour être fin prêt à cette grande soirée, donc le samedi soir. En ce qui concerne le boxeur local, donc David Maltais, pour qui ce sera une première sortie dans son patelin, son entraîneur Rénaud Laving est d'avis que les spectateurs auront droit à une performance intense, fidèle au style du pugiliste. J'ai aussi eu l'occasion de discuter un peu avec l'entraîneur de Lucien Bouté, Stéphane Larouche, le bien connu entraîneur de boxe. Il m'a mentionné que Maltais a une force de frappe surprenante et explosive pour un pugiliste de 154 livres. On rappelle que le poste officiel pour les combats se tiendra ce vendredi à 13h au restaurant Saint-Hubert sur l'avenue Saint-Charles à Vaudreuil-de-Rion. Pour les intéressés à la soirée de samedi, des bons billets seront toujours disponibles au guichet de l'aréna de Vaudreuil-de-Rion à compter de 18h30. Merci Christopher. Nous continuerons à vous tenir informé des activités en marge de ce gars-là dans nos journaux L'Étoile première édition, mais aussi sur notre page Facebook. Et bonne chance à tous les pugilistes. Merci à toute l'équipe d'avoir été là. Merci à vous également. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine alors que juin sera amorcé. Et espérons le beau temps installé pour de bon. Bonne semaine. Au revoir. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501